Ahem, attention, cette vidéo est la deuxième partie d'une critique qui a déjà eu une première partie. Non, sans deck, Sherlock. C'est pas comme s'ils avaient déjà un titre sous la vidéo où il y avait indiqué deuxième partie. Oh c'est bon, ça va, Mister le râleur. De toute façon, s'ils ont envie de voir cette première partie de la critique, ils n'ont qu'à cliquer sur le lien de suggestion juste là. Là. Bibi, la main. La main. La main est votre maître. Elle indique pour ceux qui doivent partir où ils doivent aller les autres restes. Vous essayez d'être drôle ? Bon, après tout le bordel qu'a été le flashback, reprenons le fil de l'histoire. Salazar retrouve enfin la trace de Jack Sparrow grâce à l'aide de Barbossa, qui avait le compas en sa possession. Quoi ? Euh, excusez-moi, est-ce que j'ai raté un épisode par hasard ou... Vivi, tu veux pas venir et essayer de nous expliquer ça ? Alors, d'après ce que j'ai vu dans le film, Barbossa a récupéré le compas de Jack Sparrow de la main d'une sorcière au design cliché numéro 3651. 3651. Bah oui, pourquoi ? Il y a un problème ? Non, non, continue. Il est à noter que cette sorcière collabore avec les anglais, notamment l'amiral Faramir. Vu que ce dernier a entendu parler du trident de Poséidon et cherche à s'en emparer pour que l'Empire britannique domine l'océan. L'Empire britannique s'emparera du trident et règnera sur les mers. Jeune homme, qu'est-ce qui a deux pouces et qui s'entapent ? Hop, qu'elles ont. Bonne journée. Oui, l'amiral Faramir, que je te rappelle qu'il a poursuivi et condamné Karina Smith par sorcellerie, sauf que celle-là, ils ne veulent pas la pendre, alors que c'est une vraie sorcière. Voilà. Merci, Vivi. Oh mais il n'y a pas de quoi. Je serai à côté si tu as besoin de moi. Ah oui, j'oubliais. Navire en couple ! Les morts ne faisaient pas partie de notre accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre eux ? En tant que capitaine, puis-je faire une suggestion ? Une mutinerie. Vous étiez obligé de suggérer une mutinerie. Karina, les morts approchent. Ça n'a ni queue, ni tête. En quoi une chaloupe va te faire gagner de la distance sur un navire ? Vous êtes morts, vous êtes morts là, tous les trois. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Non. Waouh, c'est la première fois de ma vie que je vois des requins zombies aussi pathétiques. Ça, je ne te le fais pas dire. Le requin des dents de la mer avait au moins eu l'intelligence de briser le bateau pour pouvoir bouffer quelqu'un. Et d'ailleurs, quand je vois ce passage, je me dis clairement que le kraken peut aller se rhabiller de manière sarcastique. Alors, de 1, merci de prouver une bonne fois pour toutes que ce film n'est là qu'au service de ses effets spéciaux. Et de 2, le ralenti était mal foutu et ridicule. Si tu voulais faire une scène à sensation forte avec la mâchoire du requin qui claque, mettant dans un instant de danger Henry et le faux Jack, eh bien tu prends exemple sur Spider-Man 2. Tu mets un requin à la place du pneu et puis c'est bon, c'est dans la boîte ! Sauf qu'après, on a ce truc-là. Et au passage, regardez-le en ce plan où les méchants se lancent à la poursuite des héros. Ça ne vous rappellerait pas un certain passage par hasard ? Ils peuvent pas mettre pied à terre ! Oui, c'est le Deus Ex Machina qui appelle. Il veut qu'on arrête de l'utiliser. Bon, ok, après ce Deus Ex Machina, on enchaîne sur notre trio de troufions qui se font capturer par des gens qui étaient là sur l'île et qui savaient que Sparrow allait venir. Nique la logique ! Et tout ce bordel arrive, juste pour une totale perte de temps et pour de l'humour pourri. Et si au cas où vous vous demandez c'est quoi la soi-disante logique de tout ce bordel, eh bien, c'est Monsieur Propre irlandais du dimanche qui veut forcer le faux Jack Sparrow à épouser sa sœur. Et rien d'autre. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et effectivement, cette scène n'apporte strictement rien, que cela soit par rapport à l'histoire, à l'univers ou même à nos personnages. On perd 5 minutes pour rien, juste pour une scène qui essaye d'être marrante, alors que c'est totalement raté. Parce que je suis très sérieux, éclairez-moi. En quoi cette scène est drôle ? En quoi c'est drôle de se foutre de la gueule des gens qui sont en surpoids ? En quoi c'est drôle de se moquer des gens qui ont des problèmes de peau ? En quoi c'est drôle qu'elle crache ? En quoi c'est drôle de faire traîner cette scène de baiser en longueur ? En. Quoi. C'est. Drôle ! Aaaaaah ! Jack, me revoile ! Oh, merci Barbossa, tu mets fin à cette scène de merde. Le Black Pearl. Enfermé dans cette bouteille par Barbe Noire, voilà cinq hivers tout juste. Par le pouvoir de la majestueuse épée de cette canaille, j'ai l'honneur de rendre au Black Pearl sa forme et sa splendeur originaire. Ah ! What the fuck ? Comment Barbossa sait comment redonner la taille d'origine au Black Pearl avec le sabre de Barbe Noire ? Il n'a pas pu tester ce rituel sur une autre bouteille vu que Gibbs les a toutes volées à la fin du 4. Alors, comment ? Il me semblait vraiment regrettable d'abandonner une flotte pareille. Regrettable. Oui, oui, oui. Ah ! Si t'as trouvé ça insultant, ce n'est rien à ce que réserve le film concernant le Black Pearl. Tiens, vu que l'on aborde le sujet sur ce navire aussi emblématique pour la saga, si au cas où vous croisez un fan et que vous lui posez une question sur le Black Pearl, l'une des premières choses qui vous répondra que c'est le navire le plus rapide des sept mers. Je crois qu'il y en a un. On peut même pas le rattraper dans le genre, c'est le champion. Le Black Pearl. Donc, imaginez qu'est-ce qui serait extrêmement insultant pour la saga Pirates des Caraïbes, mais aussi envers ses fans. Que le Black Pearl soit lent ! Bon, j'étais prêt à accepter à mon premier visionnage que Salazar rattrape le Black Pearl. Sauf que je me suis rematsé plusieurs fois ce film pour cette critique, et je me suis rendu compte d'un truc. Le Black Pearl est sous le vent. C'est indiqué sur ce plan-là. Oui, le navire là va dans la même direction que le Black Pearl, on va y revenir. Et on voit bel et bien que grâce au drapeau, que les deux navires sont sous le vent. Il prend du retard ! Oui, on va s'en tirer ! On est les plus rapides ? Contre le vent, il aurait l'avantage, d'où le nombre de ses proies, mais avec le vent ! On lui vole son avantage ! Oui ! Donc non, je ne valide pas cette insulte. Mais vous savez, qu'est-ce qui serait plus insultant ? Le Black Pearl se fait rattraper par une frégate anglaise. Avance mon joli ! Fais-nous voir ce que t'as dans le vent ! Oh, mais attendez, ce n'est pas encore fini ! Qu'est-ce qui serait encore plus insultant pour le Black Pearl ? Encore plus insultant que Salazar qui le rattrape alors qu'il est sous le vent, et une frégate anglaise lambda. Le Black Pearl se fait rattraper par une chaloupe. Je répète pour les deux du fond qui n'ont pas très bien compris. Le Black Pearl se fait rattraper par une chaloupe. J'ai dit... Le Black Pearl se fait rattraper par une chaloupe ! Waouh ! Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ! Je le savais ! Waouh ! Je dirais même plus, waouch ! C'était si violent que ça ? Euh... On va enchaîner. Oh, je vais s'en mettre deux. Du coup, les Anglais se font tous tuer par le navire de Salazar. Tu as coulé mon beau porte-avion ! Donc du coup, Ronny, Sandberg, tout ce sous-scénario avec la Névi, ça a servi à rien ! Ouais, vous avez perdu tout ce temps avec les Anglais pour rien. En plus, ce temps, il aurait pu servir pour améliorer votre film. Et après un affrontement entre l'équipage du Black Pearl et celui de Salazar, avec une proue géante qui apparaît et qui veut tuer Jack parce que... Parce que ta gueule ! Et on arrive enfin au fameux endroit où se trouve le trident de Poséidon. Euh... Ah ! Ah ! Ah non, j'aurais dit ! En fait, c'est la fourche de Poséidon ! S'ensuit un combat final peu réinspiré, avec un Henri possédé et les pirates qui arrivent. Sous l'océan... Sous l'océan... Là où il bosse toute la journée, esclaragé et prisonnier. Les bandagons plongent comme des éponges sous l'océan... Salazar qui se sert du trident pour faire des jets d'eau, parce que pourquoi pas ? Jack Sparrow qui ne sert à rien, et bien sûr, un Deus Ex Machina ! Mais si le trident détient tous les pouvoirs alors... Les malédictions sont à l'intérieur ! Se diviser, se briser, se briser le trident et vous rompez les sortes de l'océan ! What ? C'est quoi cette solution qui vient de nulle part là ? Et puis comment ça, ça rompt toutes les malédictions du monde ? Dans ce cas-là, pourquoi Barbossa n'a pas cherché à détruire le trident dans le premier film ? Vu que l'on dit qu'il était sur sa trace dans le journal qu'il a délégué à sa fille ! Tiens, en parlant de ce dernier, il vient de sauver nos trois clampins ! Sauf que Salazar n'est pas loin, donc du coup, Barbossa se sacrifie après avoir révélé à Karina... Je suis ton père. Et puis c'est quoi cette réaction de la part de sa fille après le sacrifice de son père ? Oh merde ! Mon père est mort ! Deuuuuuuuuhh ! Je ne devrais pas être triste pour le mec, là ? Oh, j'en ai rien à foutre, je m'appelle Karina Barbossa, maintenant. Et voici la scène finale, Jack Sparrow retrouve son Black Pearl ! Henri et Karina sont ensemble ! Et Camero Inutile de Kyra Kierney... Kyra Knightley ! ...qui a retrouvé Will et qui est libérée du fardeau du Hollandeva ! Cette fin ne peut pas marcher ! « Ah, t'es là toi ! Bah alors dis-nous pourquoi la fin ne peut pas marcher ? » La fin que vous voyez est une pure aberration, digne des pires fanfics qui n'ont jamais rien compris à l'histoire qui a été racontée dans la trilogie de Gore Verbinski. Un fan censé de la licence vous répondra la même chose que je vais vous dire. Si on additionne les deux logiques, à savoir celle de la trilogie de Gore Verbinski, avec celle du cinquième film, Will ne peut pas être vivant à cet instant-là. Dans Jusqu'au bout du monde, Will est mort lors de la bataille du Maelstrom, où Davin Jones lui a enfoncé son épée dans le cœur. Le jauneau réussit à transpercer de suite après le cœur de Jones, ce qui d'après une loi divine, fait de Will le nouveau capitaine du Hollandais volant. Will a pu renaître et continuer à vivre grâce aux liens qu'il avait avec le Hollandais volant. Le Hollandais doit avoir un capitaine. Donc, techniquement, si Will est débarrassé de ce lien, il ne peut que mourir. Il est mort avant d'être devenu le capitaine du Hollandais volant. Il n'y a pas d'autre solution possible. De plus, cette fin montre que Henry est le véritable méchant de ce film. Durant tout le long métrage, il a agi que pour ramener son père. Une intention des plus égoïstes, parce que s'il s'était renseigné sur son papounet, il aurait compris que ce dernier n'était pas devenu un capitaine pirate maudit, mais un être mythologique sur son navire, guidant les âmes mortes en mer pour les amener dans l'au-delà, tel Caron dans la mythologie grecque ou une valkyrie dans les mythes vikings. Sans capitaine, pas de Hollandais volant. Sans Hollandais volant, les morts seront condamnés à errer entre deux mondes, perdus pour l'éternité. Henry n'a rien appris durant son aventure. Il l'a conclu de la même manière qu'il l'a commencé, en étant un petit connard égoïste qui agit comme un enfant capricieux jusqu'à aller détruire l'équilibre naturel de la vie et de la mort. Oh, quel abruti ! Et quant à Jack Sparrow qui a retrouvé son Black Pearl et le respect de ses hommes, eh bien... Qu'as-tu fait pour mériter de nouveau tout cela durant le film ? RIEN ! R-I-E-N ! RIEN ! Et puis c'est quoi cette fin pote générique où on voit David Jones revenir pour une soi-disante suite ? Bon écoutez les gars, vu que les gens n'ont pas aimé Barbe Nord et qu'ils ne vont sûrement pas aimer Salazar... Ouais, c'est sûr, vu qu'on a pompé mes quêtes ! Ouais, ta gueule ! Donc pour la scène de post-crédit, j'ai pensé à un teaser pour un sixième film avec un retour de David Jones ! Euh... Il n'est pas mort, David Jones ? Bah ouais, mais vu qu'on a détruit les malédictions, on peut le faire revenir à la vie maintenant ! Et puis au moins, les gens seront contents ! C'est pas un peu un renoncement artistique ce qu'on est en train de faire là ? Euh... Ok, mais en quoi le trident détruit permet de ressusciter un mec ? Euh... Et puis David Jones, il n'est pas mort à cause d'une malédiction ! Il est mort parce que quelqu'un lui a poignardé le cœur, non ? Et maintenant que j'y pense, Will, il ne devrait pas mourir vu qu'on a supprimé sa malédiction ? Et de ce fait, pourquoi il serait en forme maudite ? S'il n'y a plus de malédiction, il n'y a aucune raison pour qu'il soit en mode tentacule à une taille ! Bah, à vrai dire, j'en sais rien, j'ai jamais vu le troisième film ! Ni le 2... Ni le 1, en fait ! T'as juste fait le manège au parc Disney, c'est ça, hein ? Hum ? Donc non seulement on fout en l'air la fin splendide de David Jones dans le troisième film, mais en plus, on n'est même pas foutu d'inventer un méchant qui réussit ! Euh... Bon bah bon boulot, les gars ! On se voit demain, hein ? Bah, on va mettre ça dans le film, hein ? Et Bill Nagy, l'interprète de David Jones, n'était même pas au courant qu'on allait réutiliser son personnage ! C'est dire ! Et enfin, voilà, c'est la fin du film. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Jack ? C'est bien ce que je pensais. Et toi, Buffy ? Elle a tout dit. C'était donc... Euh... Le film. C'était donc le film. Et c'était de la merde en conserve ! Les nouveaux personnages sont pas intéressants. Les anciens sont trahis au 8ème degré. Les morales sont insultantes. L'humour est redoutablement lourd. L'esthétique est moisi et le scénario, en plus de ne pas tenir compte des précédents films, n'a aucune putain de logique. Et le pire, c'est que le film avait des cartes à jouer pour être meilleure. Toute la sous-intrie avec la Navy, la scène avec la sorcière, l'exécution... Tous ces moments débiles auraient pu servir à mieux développer les personnages si on les avait enlevés. Et à un point que personne ne semble avoir remarqué... La musique. C'est pas on dit mûr qu'il a fait ? Et ça se voit, parce qu'elle est insignifiante. La musique a carrément la flemme d'inventer des nouveaux thèmes. Lors de la mort de Barbossa, par exemple, les mecs n'ont même pas pris la peine d'inventer un nouveau thème, non non, ils avaient la flemme. Du coup, ils te refoutent la musique de la mort de Beckett, et voilà, aventure terminée. Et malheureusement, ce film a marché au box-office, ce qui veut dire que le 6ème film va arriver. Voilà, en ce qui me concerne, c'est l'un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Je me suis sans doute passé pour le diable depuis le début de cette critique, mais j'ai une bonne raison à cela. Je suis un fan de Pirates et Caraïbes. J'aime cette licence. Je l'aime pour tout ce qu'elle m'a apporté. Que ça soit ses super personnages, ses thématiques, son univers riche, son humour intelligent, ses superbes scènes d'action, etc. Et quand je vois ce 5ème opus qui crache littéralement sur tout ce qui faisait la beauté de cette saga, il y a de quoi à ce que je me mette en colère. La vengeance de Salazar est merdique, que cela soit en tant que suite, comme vous avez pu le voir, mais surtout en tant que film. Je dirais juste que deux acteurs seulement essayent de bien jouer dans ce film. Le premier est Kevin McNally, celui qui joue Gibbs. C'est juste dommage que son personnage en ait réduit à être un simple faire-valoir, au point d'en être remplacé par ce personnage pourri. Et le deuxième est Geoffrey Rush. Sauf que ça se voit durant la grande majorité de ces scènes qu'il s'emmerde. Un peu dommage, parce que c'est le seul personnage du film qui essaye de nous faire ressentir quelque chose. Sauf que ça ne marche pas à cause du montage vidéo qui est une véritable catastrophe. Oui, le montage vidéo est tellement mal foutu qu'il ne permet pas au film d'avoir un bon rythme. Il n'arrive pas à respirer, n'arrive pas à marquer des temps de pause. Le film n'arrive jamais à mettre d'une manière convenable la moindre émotion, parce que les émotions c'est pour les tapettes, c'est bien connu. Les personnages du film n'arrêtent pas de se croiser et de se décroiser d'une manière tellement déconcertante qu'on a l'impression que la superficie de la mer des caribes a rétréci, au point d'en être un lac. Ah ouais, et pour revenir sur certains acteurs. Coucou les caméos inutiles qui n'ont servi à rien et qui ont dû coûter un million. Les nouveaux pirates maudits ont un design intéressant mais qui n'est pas du tout exploité durant tout le film, au point même de les faire égresser niveau menace. Et vous voulez savoir un truc en plus ? C'est que j'ai vu un épisode de Kim Possible qui faisait un bien meilleur Pirat des Caraïbes que ce Pirat des Caraïbes. Et c'est même pas une blague. On avait un méchant incompétent qui trouve un trésor englouti au fond de la mer, qui renfermait une malédiction le transformant en véritable méchant. On avait de la magie, un navire fantôme, de véritables pirates. Et on avait un final de l'épisode fun et qui restait digne d'un Pirat des Caraïbes. Bon, ça restait dans le fun délirant de la série, oui. Mais déjà c'est bien meilleur que la vengeance de Salazar. Voilà. Si ça vous intéresse de voir cet épisode, saison 4, épisode 13. Cela dit, ne prenez pas de travers ce qu'on a dit. Vous avez tout à fait le droit d'aimer ce film. Oui, vous avez tout à fait le droit d'aimer un film de merde. Faites juste très attention à ne pas confondre vos goûts et un esprit critique. Pas comme la grosse majorité des gens qui ont crié que c'était la meilleure suite de Pirat des Caraïbes depuis le 1, voire même le meilleur film de toute la saga. La vengeance de Salazar est un rassemblement des pires fanfictions qu'on ait jamais pu faire sur la licence Pirat des Caraïbes. Vous savez, tous ceux qui ont été frustrés de la fin de Pirat des Caraïbes 3, qui n'ont pas aimé que Will et Elisabeth soient séparés, vu que Will a pris la place de David Jones, que ce dernier soit mort et que Jack n'est pas le Black Pearl à la fin. Mais sinon voilà, il faut que vous appreniez à faire la différence entre des grands films d'aventure et une merde insignifiante qui essaye de surfer sur son succès. Tout en essayant de faire consommer les fans de Pirat des Caraïbes parce que c'est un Pirat des Caraïbes en leur offrant du fan-service débile. Et maintenant qu'on en a fini avec ce film, il est temps que je le remette à la place qui lui revient de droit. À la poubelle ! Ah, et t'as oublié de prendre ma carte de visite ! Pour tous les films pourris ! Et celle-là, c'était cadeau de la maison ! Eh, tu as vu ça, Axel ? Axel ? Où est-ce qu'il est passé, celui-là ? Sayonara, la Bug Family ! J'aurais aimé rester avec vous plus longtemps, mais... J'ai d'autres navets à réglouer. Poussière de fer ! Ah, je vois, il est parti ! Ah, au fait, t'en as un truc à te dire. J'ai analysé les photos que Bibi a faites de la machine d'Axel. Grâce aux données que je peux en tirer, on peut mettre à jour tout plein de projets qu'on rêvait de mettre en place. Comme le projet Stardust ? Oh, mais oui ! Parfait ! Bon, on va le lancer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Tu trouves pas qu'il est légèrement différent depuis sa transformation ? Un peu ? C'est un peu le ton de sa voix, c'est bizarre. J'adore ça !